Le polygone de tir Mais bien sûr, le polygone ne peut pas continuer son activité sans la possibilité de cohabiter avec les activités économiques de pâtorage et de ceux qui habitent à côté du polygone. Nous continuons à être tranquilles, même si on inquiète encore, parce que nous, on sait ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, donc on sait que ce n'est pas un jardin fleuri, mais on sait aussi que ce n'est pas un déportoir de poison. On nous a dit qu'il y a trop de dangers, il faut bloquer certaines zones du polygone. Les animaux ne peuvent plus pas être là-bas parce que c'est dangereux pour la Chine alimentaire. D'accord, c'est un danger. On accepte le danger potentiel. Même si ce n'est qu'un soupçon pour l'instant, il n'y a pas de preuve. En tout cas, moi, je n'ai pas de preuve. Nous, ce qu'on a fait et qu'on est en train de faire, c'est de fermer avec le grillage les zones qui ont été considérées comme les plus dangereuses à l'intérieur du polygone. Mais une fois qu'on a fermé ces zones qui sont considérées plus à risque, il reste que le reste du polygone peut encore être utilisé pour le pâtorage. Nous, on sait qu'on doit rester et on sait que notre présence est liée aussi à notre capacité à démontrer que les activités économiques, y compris celle agricole et l'élevage, peuvent cohabiter avec le polygone. Donc, il s'agira probablement de trouver de nouvelles façons, de réglementation des activités à l'intérieur du polygone qui permettent à vous de mieux travailler et de transmettre à l'extérieur l'idée que ce qu'on fait ici est une activité de qualité. 90% du polygone, ce n'est pas une ère d'impact ou d'expérimentation, mais de sécurité. Et là, on est comme dans le parc national des Abruz, ou comme la réserve naturelle du Grand Sasso. Là, on sait qu'il n'y a rien. Donc, il s'agit de discuter et puis de montrer qu'on est en train de travailler pour avoir un label d'excellence pour les produits du polygone. La défense est prête à faire sa part pour ça. Notre présence doit passer à travers un accord renouvelé avec les gens qui font du travail sur le polygone. Là, il vient d'annoncer qu'en fait, tout continue. C'est les bergers qui ont applaudi cette bonne nouvelle de dire tout continue comme avant. Sous-titrage Société Radio-Canada